... Avec les acteurs, avec le scénariste avec qui je travaille depuis longtemps, on a retravaillé le scénario, on l'a filmé, on a retravaillé les dialogues, et ça jusqu'au moment où on a tourné. Et donc, vous parliez des très grands acteurs, à quel moment c'est arrivé ? Est-ce qu'il y a eu d'autres idées de face à face ? Moi, quand j'ai accepté le film, la première chose que j'ai dit à mes producteurs, c'est que je souhaitais travailler avec Gérard Lanvin, alors bon, ça ne posait pas énormément de problèmes. Donc j'ai pris contact avec Gérard, que je connaissais depuis deux ans, et on avait envie de travailler ensemble tous les deux, donc très vite, il a lu le scénario, il a donné son accord, et ensuite, on a fait un dîner avec les producteurs et Gérard pour réfléchir à l'acteur qu'on pourrait mettre en face de Gérard Lanvin, et qui serait crédible pour le public, qui représenterait une menace crédible, quoi. Et là, quand le nom de Nils Arrestrup a été évoqué, on a arrêté de discuter, et on s'est dit que c'est une évidence. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que Gérard et Nils sont à peu près le même âge, ils travaillent tous les deux depuis 35 ans dans le cinéma, 35-40 ans, enfin je ne sais pas exactement, et ils ne s'étaient jamais rencontrés, ils n'avaient jamais joué ensemble, mais quand on a proposé à Nils de rentrer dans l'histoire, il y a eu le scénario, ça lui a plu, mais une des choses aussi qui lui a plu, c'était cet espace à face en face de Gérard, et on s'est aperçu que les deux acteurs qui sont deux acteurs très différents, avec, je veux dire, Nils, c'est le théâtre classique, et Gérard Lanvin, c'est un homme qui fait du café-théâtre, c'est un autodidacte du cinéma, et ces deux personnes s'estimaient, s'admiraient, et avaient envie de travailler ensemble, donc ça a été, parfois, vous savez, quand on fait un film, le casting est un long chemin de croix, là, ça a été une évidence et une grande fluidité et facilité, quoi, voilà. Après, il y a les trois femmes, les trois grâces du film, trois portraits de femmes différents, bon, Sylvie Testue, elle avait lu le scénario, et elle a dit qu'elle voulait faire partie de la distribution, même si c'est un rôle, entre guillemets, secondaire, et qu'elle a plus l'habitude des rôles principaux, et moi, évidemment, Sylvie Testue, c'est quelqu'un que j'adore, donc j'étais très content et très flatté. Laura Smith, je la connaissais depuis longtemps, j'avais envie de travailler avec elle, et je trouvais qu'elle serait très crédible pour jouer la fille de Nilsa Restrup, pour être la fille de ce grand poster, qui, d'une certaine manière, est une rockstar du crime, donc il y avait quelque chose qui pouvait marcher, et quant à Anne Consigny, là aussi, c'était une évidence, en plus, Gérard avait envie de travailler avec elle, enfin, voilà, quoi.